Salut à tous et soyez les bienvenus sur CodeStudio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de compression, mais d'une manière un peu plus théorique, et on va se concentrer sur la base. C'est parti, jingle. Alors, un compresseur, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à compresser le signal. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. Là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la base. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on utilise un compresseur, et surtout, quels sont les éléments vraiment fondamentaux du compresseur. Pour comprendre ça, on va partir sur notre petit schéma. Comme vous pouvez le voir, là, ce qu'on a, c'est un signal qui a un certain niveau d'entrée, qui s'exprime en décibels. On peut voir que le point le plus bas de notre signal est à moins 24 dB, le point le plus haut est à moins 4 dB. Donc, ça veut dire qu'il a une plage dynamique de 20 dB. Donc, quand on va utiliser un compresseur, on va décider dans quelle mesure on va atténuer la plage dynamique de notre signal. Donc, pour ce faire, on va utiliser un seuil, qu'on va placer à un endroit qu'on détermine librement. Pour ma part, je l'ai placé à moins 12 dB, pour cet exemple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le compresseur ne va commencer à compresser le son qu'à partir du moment où le signal dépasse le seuil. D'accord ? Et la... comment dire ? La manière dont le son sera compressé est proportionnelle au ratio, c'est-à-dire au rapport de compression que l'on va utiliser. La preuve en image. Voilà. Donc, si on utilise un ratio de 1 pour 1, il n'y a pas de compression. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réduction de la plage dynamique. Si on utilise un ratio qui est de 2 pour 1, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le compresseur ne compresse qu'à partir du moment où on dépasse le seuil. D'accord ? Donc, on a une amplitude sonore entre le seuil et le point le plus haut, c'est-à-dire la crête, qui est de 8 dB. Ok ? Donc, ce qui va se passer, c'est que le ratio va déterminer la quantité d'informations sonores que l'on va compresser, ou si vous préférez, la quantité d'informations qu'on va supprimer ou diviser. C'est-à-dire qu'on a notre amplitude sonore qui est de 8 dB. Mais si je dis à mon compresseur d'utiliser un ratio qui est de 2 pour 1, ça veut dire que cette amplitude sonore sera divisée par 2 et donc que nous n'aurons plus 8 dB de plage dynamique, mais 4 dB de plage dynamique. Si j'utilise un ratio qui est de 4 pour 1, à ce moment-là, nous n'aurons plus, une fois que le signal franchit le seuil, une division qui sera par 2, mais par 4. Et donc, à ce moment-là, par rapport au point le plus haut, il n'y aura plus... pardon, 8 dB de plage dynamique, mais il n'y aura plus que 2 dB de plage dynamique. Si j'utilise un ratio qui est de 8 pour 1, je n'aurai plus 8 dB de plage dynamique, mais plus que 1 dB de plage dynamique. OK ? Donc, on aura une compression qui sera beaucoup plus importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise un compresseur de façon normale, entre guillemets, la division s'opère directement. C'est-à-dire que ce soit... que ce soit ici... ou bien là, le signal est divisé par 2. D'accord ? Dès que le signal franchit le seuil, il est divisé par 2. Mais si vous voulez avoir une division qui va se réaliser de manière plus douce et plus progressive, ce que vous allez pouvoir utiliser, c'est le cni ou le genou qui s'exprime lui aussi en dB. Donc là, on a un cni qui est vraiment ultra doux, qui est de... on dirait une pub... pardon... On a un cni qui est de 8 dB. C'est-à-dire qu'en fait, le compresseur va commencer à agir 4 dB avant le seuil et va terminer 4 dB après le seuil. D'accord ? Donc ce qui veut dire qu'il ne va plus diviser de manière linéaire, mais il va diviser le signal d'une façon progressive pour arriver sur une plage de 8 dB à la division de 2 pour 1. donc ça permet de rendre la compression beaucoup plus douce. Voilà. Donc j'espère que ces explications seront suffisamment claires, qu'elles vous permettront de un peu mieux comprendre comment compresser un signal. c'est juste la première vidéo de 2 ou 3 vidéos que je vais faire sur ce thème pour essayer avec des schémas de vous faire comprendre relativement simplement comment fonctionne un compresseur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça vous permet d'y voir un peu plus clair s'il y a des points que j'aborde mal ou si je fais des erreurs aussi, dites-le moi. Tant que ça reste constructif, je suis ouvert à la critique, il n'y a pas de souci. Et on se revoit très bientôt. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye.